bonjour à tous bienvenue webinaire mon espace santé pour la médecine de ville en attendant que l'ensemble des participants arrive je vous rappelle les bonnes pratiques du webinaire même si vous les connaissez déjà tous ce webinaire est enregistré donc il y aura un replay qui sera disponible d'ici quelques jours sur le site isante.gouv ainsi que le support pour l'aspect questions n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet qui est dédié questions et puis et puis voilà je laisse la main à nos intervenants et à nelsa merci merci manon pour cette introduction donc je pense qu'on va commencer et les autres vont arriver petit à petit donc déjà merci à tous d'être présents cette séance va se passer en trois temps donc un premier temps en fait on va revenir sur mon espace santé donc le nouveau carnet de santé numérique et sécurisé de vos patients puis on aura un deuxième temps d'échange sur les usages de mon espace santé santé qui s'entègre directement dans vos outils et vos pratiques et un dernier temps sur l'accompagnement des professionnels et des usagers donc on va tout de suite commencer par le sujet de du carnet de santé numérique avec sandra malac de la dns merci beaucoup nelsa donc c'est c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez innovant et et d'une ambition jusque là tout à fait inégalée dans le monde de la santé c'est des moyens significatifs qui ont été mis pour réussir à adresser ce sujet de mon espace santé faire en sorte qu'ils soient mis à disposition de l'ensemble des français mais faire en sorte que les professionnels alimentent de façon simple et routinière mon espace santé et donc l'objectif ça a vraiment été de faire de mon espace santé un service public numérique universel à la disposition de chaque français et donc on a eu cette logique de ce qu'on appelle en termes techniques l'opt out c'est à dire que par défaut mon espace santé a été proposé à la création de chaque français qui pouvait s'y opposer si s'il le souhaitait mais par défaut si on ne s'est pas manifesté mon espace santé a été créé pour chaque français donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a deux millions de français qui sont opposés et donc 2 % pardon qui sont opposés et puis de 90% des français qui disposent d'un mon espace santé à côté ça il a fallu il ya eu d'autres leviers qui ont été actionnés pour faire en sorte que ce mon espace santé une fois qu'il existait dispose de toutes les données qui intéresseront les patients avec un enjeu très fort pour que ce soit des données à la disposition des patients eux mêmes et qui évidemment pourra servir également à la coordination des soins entre professionnels et donc il ya eu des leviers financiers pour permettre la mise à jour des logiciels c'est ce qu'on appelle le dispositif sons dans le cadre du dispositif ségur où en fait l'état paye les éditeurs pour le compte d'un professionnel de santé c'est une mécanique assez élégante sur le plan juridique où le professionnel signe un bon de commande mais où au final la facture est à zéro et derrière c'est l'état qui va les payer d'éditeurs pour cette mise à jour donc ça c'est les leviers qui ont été mis vis-à-vis pour faire monter en gamme les logiciels et de l'autre côté pour inciter les professionnels à se servir de ces nouveaux outils à prendre en main ces nouveaux usages il ya eu des dispositifs conventionnels dans le cadre de la médecine de ville c'est ce qu'on appelle l'avenant neuf avec donc le forfait structure qui sera à déclarer à la fin de dès la fin de cette année dans le cadre du du des déclarations auprès de la caisse nationale d'assurance maladie et donc où il ya des incitatifs à disposer d'un logiciel qui alimente le dmp d'un logiciel ségure qui est un logiciel qui on peut échanger de façon sécurité sécurisé par la mss avec les confrères il ya également eu un dernier levier qui était un levier réglementaire avec un texte de loi qui reste encore peu connu à date mais mais dont petit à petit les professionnels prennent connaissance qui est l'article 1111-15 du code de santé publique où on récapitule l'ensemble des documents du parcours de soins qui ont vocation à intégrer mon espace santé ainsi à chaque fois qu'un professionnel produit un certificat produit une prescription de produits de santé c'est des documents par exemple qui ont vocation à venir alimenter mon espace santé donc on voit que c'est vraiment une vision à 360 avec différents leviers qui ont été actionnés pour faire en sorte que mon espace santé soit un succès global mais avec à chaque fois une approche de petits pas et c'est pour ça qu'il ya une logique par vague donc là actuellement ce que nous sommes en train d'observer c'est la fin du déploiement des logiciels wagons médecine de ville mais il ya d'ores et préviations ces différents usages alors excuse moi sandra c'est stéphanie apparemment il ya des soucis dans l'affichage du diaporama merci stéphanie alors apparemment c'est toi qu'on voit un grand écran et pas le support je m'en occupe je m'en occupe merci manon c'est dommage les positifs sont réussis et donc pour je faire réussir cet objectif qui est le partage généralisé fluide et sécurisé des données de santé concrètement qu'est ce qu'on imagine comme usage d'un côté des patients qui disposent d'une copie numérique de l'ensemble de leurs documents de santé au sein de mon espace santé et des professionnels qui peuvent consulter les documents de mon espace santé qui sont des signataires des échanges entre eux des comptes rendus des résultats prescrits à travers la messagerie sécurisée de santé et un document assez clé en médecine de ville c'est par exemple volet de synthèse médicale pour lequel il ya un dispositif conventionnel spécifique qui a été mis en oeuvre et donc l'objectif c'est que le médecin traitant soit destinataire également par messagerie sécurisée de santé de tous les documents clés pour la prise en charge des patients qu'ils ont à gérer merci sandra et maintenant je laisse la parole à yeza gaspsey de l'assurance maladie qui va justement nous faire un point sur les fonctionnalités de mon espace santé bonjour à tous donc mon espace santé du coup est un produit qui est en constante évolution donc dans le but justement d'améliorer sa performance sa qualité mais aussi son ergonomie afin de s'adapter au mieux aux besoins un terrain et aux besoins des professionnels de santé ainsi que les usagers du coup je vais vous parler de quatre grandes fonctionnalités majeures on va commencer par le dossier médical donc ça va permettre à l'usager de pouvoir consulter et alimenter l'ensemble de ces documents qui vont être ajoutés soit par l'usager ou par le professionnel de santé donc ils ont la possibilité d'ajouter les ordonnances les comptes rendus d'hospitalisation et de biologie mais également on a l'alimentation et la consultation du profil médical où là l'usager va pouvoir ajouter l'ensemble de ses antécédents médicaux du type la vaccination ses allergies ainsi que ses mesures de santé à savoir que cette brique va s'appuyer sur l'ancien dossier médical partagé donc là où l'ensemble de son historique va être repris par ses soins où il pourra ajouter justement tout ce qu'il a pu avoir auparavant au sujet de la messagerie de santé du coup c'est une messagerie qui va permettre un échange sécurisé à l'ensemble des professionnels de santé par un canal totalement sécurisé où le l'usager il va pouvoir justement consulter cette messagerie où il peut retrouver une ordonnance qui peut être adressée par un professionnel de santé ou également tout autre type de documents qui vont être utiles à son suivi par rapport au catalogue de services par rapport au catalogue de services du coup depuis novembre 2022 c'est un service qui référence plusieurs applications qui respecte ce qu'on appelle un critère technique donc ça va permettre à l'usager de pouvoir justement récupérer des données par rapport à des applications qui vont être connectées et qui vont avoir un lien directement depuis son espace santé où il pourra par exemple une personne diabétique pourra récupérer par rapport à son appareil connecté ajouter certaines mesures depuis son appareil à son profil mon espace santé et on a également l'agenda de santé donc celui ci va permettre à avoir des rappels de rendez vous éventuellement des rappels d'examen ou de prévention donc ça c'est une nouveauté qui sera mis en place très prochainement concernant les données de santé depuis mon espace santé à savoir que les données concernant la sécurité de mon espace santé on a le premier élément qui est très important ce sont les données de mon espace santé à son hébergé en france par des prestataires de l'assurance maladie donc qui vont respecter tout ce qui est normes hds qui sont des un hébergement de données de son de santé nous avons également un deuxième élément important qui est qui fait l'objet d'un encadrement réglementaire est strict sur le traitement des données personnelles de ses utilisateurs donc concrètement tout est encadré par la loi et des textes pris après avis du CNIL qui est la commission nationale informatique et liberté donc il n'y a aucun risque par rapport à ces données là elles sont totalement sécurisées et protégées concernant les données médicales à la main des usagers donc à savoir que l'usager ou son représentant légal et les professionnels bien évidemment habilités qui le prennent en charge ont accès à mon espace santé donc aucun autre acteur ne peut accéder aux données médicales qui sont stockées dans mon espace santé donc les usagers peuvent gérer finement la confidentialité de leurs données médicales ils sont voilà ils ont la main sur l'ensemble de leurs données ils sont libres de pouvoir gérer justement les accès aux professionnels qu'ils auront après sélectionné au préalable donc là je vais vous présenter un petit focus sur le déploiement de mon espace santé donc 66,3 millions de profils mon espace santé ont été ouverts donc à savoir que suite à l'out-out l'ensemble des des usagers ont été informés soit par courrier ou par mail de l'ouverture de la création plutôt de leur profil mon espace santé ce qui représente plus de 92% des français qui peuvent recevoir un document par un message par par mais excusez moi qui peuvent recevoir un document soit un message par un professionnel ou un établissement de santé au sujet de l'activation du du profil mon espace santé on est à 9,2 millions de profils activés ce qui représente 14% des usagers ont de doré déjà un profil d'activer environ 200 000 usagers actifs mon espace santé chaque mois depuis plus de six mois en ce qui concerne les visites et les connexions faites sur le portail mon espace santé on est entre 150 mille et 200 mille visiteurs qui se connectent chaque semaine donc on est à peu près à 26% des utilisateurs de mon espace santé qu'ils ont déjà rempli leur profil médical et qui et qui envoient à peu près de 115 mille messages qui sont envoyés par les patients à un établissement de santé ou un professionnel de santé donc on voit bien que mon espace santé est bien sur une bonne lancée une bonne dynamique d'utilisation auprès des usagers merci pour ce ce rappel et je propose à santa justement de nous montrer ce que cette dynamique elle est bien encanchée au travers de ces chiffres mais merci beaucoup nelsa donc c'est vrai que c'est un dispositif assez récent à la fois cette ouverture de mon espace santé qui date de l'été il ya à peine plus d'un an maintenant et puis le dispositif ségure dont on voit que les déploiements sont en train de se faire et actuellement on observe une réelle dynamique sur le terrain de l'alimentation de documents au sein de mon espace santé donc là vous pouvez voir la courbe de ces derniers mois donc on voit que c'est une courbe globalement ascendante on a juste évidemment une petite baisse liée au mois d'août mais donc on considère que on est actuellement à la moitié de la cible à laquelle nous voulons arriver à terme qui est de l'ordre de 250 millions de documents pour l'ensemble des français ce qui ferait quatre documents en moyenne par français et par an donc on est sur quelque chose qui serait vraiment précieux pour les nos concitoyens en termes d'accès à leurs propres données de santé donc à travers ce dispositif ségure et la mise à jour des logiciels ségure c'est ces bons de commande qu'on a mis à disposition des médecins il ya plus de 70% des médecins qui avaient bénéficié du forfait structure en 2022 qui sont venus signer un bon de commande pour avoir leur mise à jour ségure et donc désormais on est à plus de 95% de déploiement de ces mises à jour ségure auprès des médecins alors là on atteint dans les prochains jours la date limite de l'échéance du 20 septembre pour que les mises à jour par les éditeurs soient faites on voit maintenant qu'on a globalement passé ce cap là et donc juste pour précision pour les médecins qui assistent aujourd'hui à ces à cette présentation il n'y a pas de formalité complémentaire à faire ils n'ont pas normalement de nouveaux documents à signer dans l'immense majorité des cas si c'est le cas leur éditeur reviendra vers eux mais sinon ça va se faire de façon automatique la seule chose que le professionnel doit faire le médecin c'est à commencer à servir de son logiciel et de fait du coup on nous on aura la preuve que le logiciel fonctionne bien que cette mise à jour ségure a été effectuée par l'éditeur parce que le médecin aura alimenté dix documents au sein de mon espace santé avec ins qualifié donc ça voudra dire à la fois que l'ins fonctionne bien que l'alimentation mon espace santé fonctionne bien et donc pour le médecin la seule chose à faire c'est de se servir de son logiciel comme il le ferait donc je vous ai montré à l'instant les chiffres globaux d'alimentation parce qu'on appelle les différents grands secteurs de la prise en charge médicale et là c'est le détail par exemple jaune ce sera la biologie donc on voit qu'il ya une alimentation assez forte en biologie et donc un patient a toutes les chances d'avoir son compte rendu de biologie et si nous mêmes en tant que professionnels on a pas reçu le compte rendu biologie bah on a de plus en plus de chances de le trouver désormais avec près d'un bilan de biologie réalisé en france aujourd'hui qui est déjà au sein de mon espace santé en bleu clair c'est la courbe de l'hôpital là aussi l'hôpital alimente désormais très très régulièrement mon espace santé et la lettre de liaison sortie de l'hôpital a de bonnes chances de trouver dans sa santé la cour plus en le plus foncé c'est la médecine de ville et en rouge c'est la radiologie alors la médecine de ville on sait est un très grand producteur de documents notamment de prescriptions mais également de certificats pour les spécialistes régulièrement de compte rendu d'examen ou de compte rendu suivi ou d'hésite et donc on sait qu'on a encore une marge d'amélioration par rapport au volume de documents produits mais on est également sur une dynamique très positive de ce point de vue là avec d'ores et déjà deux millions de documents produits au sein de la médecine de ville qui viennent alimenter mon espace santé merci sandra et du coup on bascule à la partie 2 donc sur les usages concrètement comment ça se passe pour vous donc on va faire d'abord un premier pas sur la partie outils comme sandra l'a évoqué du coup l'idée c'était vraiment d'avoir pas un nouvel outil c'est vraiment plutôt une mise à jour d'un logiciel qui est dit un logiciel ségure et avec cette vocation de justement d'automatiser le partage des documents vers mon espace santé et donc de réduire au maximum une intervention qui serait faite par vous d'un côté vous avez vos usagers patients qui ont mon espace santé avec deux blocs qui sont le dossier médical et la messagerie de santé donc sécurisée elle aussi et de votre côté au travers de votre logiciel de donc votre lgc donc votre logiciel de cabinet ben vous avez directement les services socle qui sont intégrés pour les versions ségure puisque en ils embarquent une messagerie sécurisée qui est la ms santé et la partie dmp qu'on a évoqué juste avant si vous vous posez la question de savoir si votre logiciel est compatible on vous a mis sur le support justement le lien avec la liste de toutes les solutions qui à ce jour sont référencées et d'ailleurs pour votre information il y a d'autres candidats qui sont en cours de référencement pour le forfait 2023 voilà donc ça c'est pour la partie outils et concrètement comment ça se passe dans votre quotidien donc une fois qu'on a un logiciel qui est installé en cabinet ben il ya la première partie comme l'a évoqué sandra ben il va falloir qualifier cette ins donc la première partie l'ins comment se fait la qualification elle se fait en une fois donc une fois uniquement pour vos patients dans le logiciel l'idée c'est vraiment d'être le plus simple possible et si vous avez des secrétaires qui sont aussi dans vos cabinets vous pouvez potentiellement déléguer cette qualification à votre secrétariat donc là c'est la partie qualification de l'ins bien l'étape de la consultation du dossier médical donc qui se trouve dans mon espace santé la l'idée c'est justement plutôt avec la vague 2 qui permettra justement d'optimiser en fait l'accès à la consultation de ce dossier directement depuis vos logiciels donc c'est pas forcément le cas au moment mais dans la vague 2 qui en cours et une fois que vous avez fait votre compte cette consultation du dossier vous faites votre consultation classique et vient l'étape d'alimenter le dossier médical à votre tour donc dans la vague une cette comme l'a évoqué sandra ben ça se fait de manière automatique parce que c'était l'objectif et il faut savoir que pour les personnes qui n'ont pas justement encore un logiciel référencé il y a un mode dégradé qui on appelle le web pc dmp et si vous souhaitez justement avoir plus d'informations sur ce mode dégradé sur la page que je vous ai mis déjà dans le chat donc de mon espace santé qui se trouve sur le site de l'ANS vous avez une démonstration pour voir concrètement comment ça se passe donc voilà vient cette phase d'alimentation de mon espace santé et puis potentiellement vient la partie où on a besoin de transmettre un document sandra l'évoqué certificat ordonnance et ben là vous pouvez aussi potentiellement utiliser la messagerie sécurisée donc la vôtre et transmettre à l'usager patient au travers de sa messagerie sécurisée citoyenne le document de manière sécurisée et pour le patient de son côté à travers de son espace il va retrouver toutes ces informations et pouvoir justement gérer ses données les partager avec l'équipe de soins ou d'autres professionnels qui contribuent dans son parcours donc là c'est vraiment un peu théorique et maintenant je vous propose de passer sur une petite vidéo le temps pour moi de la charger pour vous montrer comment cela se passe en cabinet justement et 1 2 2 2 2 2 2 C'est parti ! ... Et du coup, normalement, le support est revenu. Et je vais passer la main à Sandra qui va vous expliquer, vous parler plus de Sentinelle. Merci beaucoup, Nelza. Alors, du coup, c'est vrai que la vidéo fait un peu rêver. Et en fait, de façon très pratique sur le terrain, on a eu assez rapidement, après les premières mises à jour Ségur, des retours des professionnels, en disant que ce n'était pas exactement ce qu'ils observaient dans leurs usages, qu'il y avait un certain nombre de difficultés qui faisaient que tout ça n'était pas aussi simple qu'on aurait pu l'espérer. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle la démarche Sentinelle. Donc, on a été voir les professionnels, de nombreux professionnels, on a vu les différentes solutions pour essayer de comprendre ce qui pouvait poser problème et de proposer, du coup, derrière aux éditeurs, des évolutions sur les différentes difficultés mises en évidence. Donc, il y avait d'un côté des difficultés d'utilisation des versions Ségur des logiciels avec ce qu'on peut observer un certain nombre d'entre vous, parfois des bugs, des instabilités, des régressions, des baisses de performance. Et on a encore, de temps en temps, des souvenirs, du coup, difficiles de cette époque. On sait à quel point, quand un médecin se retrouve avec d'un coup, son logiciel qui ne fonctionne plus, il peut être démuni. Et donc, pour un certain nombre d'entre vous, ça reste des souvenirs douloureux, parfois, quand ils ont été confrontés à cette situation. On avait également des enjeux d'ergonomie en disant, mais en fait, telle fonctionnalité est cachée au fond du logiciel, ce n'est pas si simple, il y a beaucoup trop de clics. Et puis, parfois, du coup, il n'y a pas assez d'accompagnement, la prise en main, pas si simple. Tout ça, c'est des nouveaux usages. Et on ne sait pas vraiment quoi faire avec ces nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a une démarche de diagnostic, d'abord, un diagnostic approfondi et de toutes les solutions qu'on a pu observer. Actuellement, on peut dire qu'on a observé l'immense majeure partie des logiciels Ségur. Et à travers l'observation de ces différentes solutions, on a identifié à la fois les problèmes, mais également les leviers et les solutions concrètes à apporter. Et avec un dialogue très renforcé avec l'hésiteur, ça a amené au déploiement en cycle rapide de versions améliorées des logiciels, d'abord sur un périmètre prioritaire, et puis on s'est assuré que tout ça a été parfaitement stable et répondu bien aux besoins, et maintenant qui est en train de se généraliser. Et on voit que des éditeurs ont beaucoup travaillé pour obtenir ces améliorations logicielles. Parfois, ça a été jusqu'à 12 versions améliorées par éditeur, et avec des résultats qui sont assez probants, puisque parfois du jour au lendemain, avec la mise à jour de ces versions améliorées, fluidifiées, simplifiées, on observe des facilitations d'alimentation par les médecins qui font qu'on a parfois du jour au lendemain des alimentations qui deviennent très importantes. En parallèle, on a fait une première évaluation de la satisfaction des professionnels utilisateurs sur les fonctionnalités Ségur, avec un presse-questionnaire qui a été envoyé en juin 2023. Vous avez été nombreux à répondre à ce questionnaire, et on vous en remercie, avec également de nombreux commentaires sur les différentes fonctionnalités qui ont également permis de partager le diagnostic avec vos éditeurs, et qui ont pu étudier dans le détail tous ces retours qui ont servi à l'amélioration des logiciels. Actuellement, les travaux d'amélioration continuent, et on a encore des travaux en cours pour garantir que les logiciels soient simples d'utilisation, et à travers tout ce processus de référencement, où un éditeur vient nous montrer sa solution dans le cadre d'un processus de référencement Ségur, et où on lui dit « c'est bon, ta solution répond à tous les critères », on est également en train de réfléchir à optimiser ce référencement pour que le logiciel soit d'emblée le plus fonctionnel possible, et qu'on s'évite cette période de transition qui a pu être compliquée. Il y avait un autre sujet qui était également assez compliqué sur le terrain, c'est l'identité nationale de santé. L'identité nationale de santé, qui est évidemment la porte d'entrée à mon espace santé, c'est-à-dire que si on partage largement avec les confrères et avec le patient lui-même au sein de mon espace santé des documents de santé, il faut évidemment être sûr qu'on parle de la bonne personne et qu'on n'envoie pas les documents sur mon espace santé d'une autre personne. Et pourtant, l'identité nationale de santé, avec ses enjeux d'enjeux sans vigilance, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour les médecins, notamment en médecine libérale, et donc parfois on a rencontré une vraie, parfois une méconnaissance, parfois une opposition à la démarche, notamment avec la vérification des documents d'identité qui étaient jugés inadaptés. Et puis, on a également, on nous a dit que ce n'était pas un temps administratif, que c'est un temps administratif auquel le médecin ne voulait pas se consacrer. Et donc, déjà, c'était une démarche que beaucoup de médecins n'avaient pas très en mesure de faire. Et en plus, c'est juste parfois compliqué et chronophage dans le logiciel. Et même quand le médecin disposait d'un secrétariat prêt à faire cette démarche, ce n'était pas toujours techniquement possible. Donc là, il y a eu des leviers également qui ont été actionnés. D'abord, une optimisation des logiciels. Actuellement, c'est vraiment facilité dans ces versions améliorées qui sont déployées sur le terrain. C'est vraiment ce qu'on observe. On met la carte vitale du patient. Si l'INS n'est pas encore qualifié, ça va appeler le téléservice. Et automatiquement, le professionnel aura ce qu'on appelle l'identité récupérée, donc l'identité officielle du téléservice, avec tous les traits d'identité reconnus, le nom de naissance, le prénom de naissance, etc., lieu de naissance. Et il lui sera proposé cette identité à confronter à l'identité qu'il avait dans son logiciel. Et en un clic, il pourra faire ce qu'on appelle qualifier l'INS, c'est-à-dire valider le fait que cette identité qui est récupérée, c'est la personne qui l'a en face de lui. À côté de ça, de la façon dont on qualifie cette INS, on dit oui, c'est bien toi, patient en face de moi, que j'ai également sur le plan informatique, sur mon écran. On nous a dit, oui, mais c'est totalement inopportun d'aller vérifier le document d'identité, alors que je suis méceint traitante de cette personne depuis 30 ans. Ça serait totalement inept. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle la procédure d'exception, en disant que dans le cadre particulier des professions libérales, quand on est face à un patient qu'on connaît déjà très bien, plutôt que de lui demander son document d'identité, et on va lui dire, tiens, est-ce que c'est vous, avec, tiens, votre deuxième prénom, c'est Agathe, ou bien, tiens, vous êtes née à Clermont-Ferrand. Et comme ça, on vérifie qu'on a bien la personne en face de soi et c'est beaucoup plus, pour bon nombre de médecins qui étaient réticents à demander le document d'identité, c'est à la fois une garantie d'identité ou vigilance sur laquelle s'engage le professionnel et également, du coup, quelque chose qui maintient le cabinet dans un lieu de confiance sans vérification paraissant inadapté. Donc, un mot pour dire que globalement, on voit au sein de logiciels maintenant que tout ça est beaucoup plus fluide. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour les versions proposées par vos éditeurs. Donc, parfois, quand on a mis à jour la version précédemment et qu'on a pu avoir des écueils, on peut avoir une réticence à cliquer sur le bouton mettre à jour. Mais en fait, non, non, on a bien été voir les versions sur le terrain et donc, désormais, on voit que ces nouvelles versions apportent des solutions au contraire. Donc, profitez-en pour solutionner les difficultés qui ont pu être rencontrées par le passé et mettre à jour les versions. D'ailleurs, du coup, Naza, je crois qu'on a quelques... Oui, alors, ce n'est pas très lisible, mais on a mis quelques copies d'écran autour de cette qualification d'identité nationale de santé qui est désormais simplifiée. Donc là, on a différents logiciels, plusieurs copies d'écran, c'est un peu petit, mais donc, qui illustrent chacun à sa façon, mais globalement, on voit que même si les présentations changent, globalement, on a toujours ce principe de je présente l'identité du patient avec le retour du téléservice et que derrière, en un clic, je peux qualifier l'identité soit par la procédure d'exception, soit en choisissant un document d'identité si je l'ai demandé au patient. Donc maintenant, c'est dans l'immense majorité des cas, un clic, de façon simple et fluide. Parfois, il arrive des situations où il y a des discordances entre l'identité retournée par le téléservice parce qu'il y a des homonymies, par exemple, où parfois, le téléservice n'arrive pas à trouver la bonne personne et donc, même en mettant la course vitale, et donc là, il y a un enjeu à regarder de façon plus approfondie et on vous mettra des liens vers des documents vous aidant dans ces situations et ces documents seront en lien à la fin. Donc ça, c'est la qualification de l'INS et également, pour l'alimentation de mon espace santé, donc c'est une autre ergonomie que vous pouvez voir. Donc là aussi, c'est un peu petit, j'en suis navrée, mais bon, il était difficile de présenter les 24 solutions Ségur. Maintenant, il y a deux écoles, soit c'est au moment où je produis le document, je produis l'ordonnance, je produis mon compte rendu, je clique sur enregistrer et ça part au DMP par défaut, en sachant que je peux évidemment toujours retenir le document si je considère que son envoi est inapproprié, si par exemple je discute d'éléments sensibles, si le patient me dit qu'il ne veut pas que je partage des éléments concernant son interruption de grossesse ou sa séropositivité VIH ou autre situation sensible, mais par défaut, du coup, on considérera que ça partira et à mon espace santé, que le patient pourra en bénéficier directement et que les professionnels qui seront amenés à prendre en charge ce patient pourront également bénéficier de ces documents. Donc, il y a deux écoles, il y a certains logiciels où à chaque fois que je produis un document que je le valide, ça part à mon espace santé. Il y en a d'autres qui font un envoi, c'est la première des trois copies d'écran. Il y en a d'autres, c'est un récapitulatif à la fin de la consultation, je résume tous les documents qui sont là et du coup, je les envoie par défaut avec ici un petit bouton DMP en vert et puis, si je veux le retenir, là encore, je peux tout à fait le retenir à la maille du document. Merci Sandra. Du coup, je propose à Iesa de nous parler de finalement comment les usagers peuvent gérer ces données-là. Alors, par rapport à ces données-là, l'usager, il a la possibilité de masquer ou ouvrir visible tous ses documents. Par quel billet ? Donc, en fait, il a la possibilité de masquer l'ensemble de ses documents en un clic dans les paramètres de son profil. Donc, l'ensemble des documents enregistrés sur son profil Mont l'espace santé et ceux à venir seront automatiquement masqués aux professionnels de santé par défaut, bien évidemment, sauf aux auteurs des documents qui les ont déposés et les éventuels PS administrateurs. Donc, par rapport au masquage et à la visibilité d'un seul document, donc l'usager, il peut définir la confidentialité de chaque document et le document en question peut être masqué au professionnel de santé qu'il aura sélectionné et ils resteront visibles à ce moment-là aux acteurs des documents et des éventuels PS administrateurs. Clairement, ce que ça signifie, c'est que le patient, en fait, l'ensemble des documents masqués ne sont visibles que par les auteurs des documents et les éventuels PS administrateurs qui sont vraiment désignés par l'usager dans son profil Mont l'espace santé depuis la rubrique paramètres. En ce qui concerne l'historique d'activité, toutes les actions qui vont être réalisées par les professionnels de santé dans le DMP, que ce soit une alimentation ou une consultation, elles sont automatiquement tracées et visibles par le patient depuis son historique d'activité. Donc, à savoir que le patient est notifié au premier accès d'un professionnel de santé à son DMP et à chaque ajout de documents ou toute action qui va être faite sur son dossier médical partagé qui est son profil médical Mont l'espace santé, du coup, il verra l'ensemble des activités sur son profil. Donc, il est informé systématiquement de toute action faite sur son profil Mont l'espace santé. Alors, à pas mal de reprises, nous avons eu justement des questions sur le consentement du patient pour côté professionnel, pour savoir si le consentement est dit présumé ou pas pour tout ce qui est consultation et alimentation. Donc, là, la question qui se pose, dois-je demander le consentement du patient pour alimenter son dossier médical ? Donc, à savoir que le consentement à l'alimentation est considéré présumé, cependant, vous devez tout de même l'en informer. Donc, cette information, elle est délivrée par ma poquette collaborateur qui fait partie de l'équipe de soins et cette information n'est qu'à donner qu'une seule fois dans le cadre du suivi du patient. Par contre, le patient peut s'opposer à l'envoi d'un document pour un motif légitime qui reste à votre appréciation en tant que professionnel de santé. Par exemple, si ces données, pour lui, sont jugées à son cible, à ce moment-là, voilà, à vous de juger justement si vous souhaitez les masquer ou pas. En ce qui concerne le consentement à la consultation de son dossier médical, donc, si vous êtes membre de l'équipe de soins du patient, donc, le consentement du patient est dit présumé dans le cadre de sa prise en charge effectif. Il est toutefois indispensable de l'informer de manière claire et à chaque nouvel épisode de soins. Donc, ce dernier a le droit de s'opposer sans aucun motif. Par contre, si vous n'êtes pas membre de l'équipe de soins, vous devez alors recueillir explicitement le consentement du patient à chaque consultation de son dossier médical pour tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Et du coup, Yéza, je rebondis sur une question qui a été posée dans le chat. Évidemment, il faut que la consultation de mon espace santé soit guidée par la pertinence médicale. Ce n'est pas parce qu'on a vu le patient une fois il y a dix ans ou bien parce que j'ai les droits dans la matrice d'habitation en tant que médecin d'aller voir mon espace santé, qu'il est légitime d'aller voir le profilement de mon espace santé d'un patient. Il y a un enjeu extrêmement fort à ce que ce soit pertinent médicalement. Les patients sont informés, notifiés en temps réel. Tous les accès sont tracés et un accès inapproprié à mon espace santé est condamnable comme toute infraction au secret professionnel. C'est du pénal, un nom de prison, 50 000 euros d'amende. Évidemment, même en tant que professionnel, il est important qu'on soit attentif à s'assurer du recueil de ce consentement, de cette non-opposition de façon tout à fait explicite. Merci, Sandra. Comme vous le voyez, on a fait un tour sur les outils et les usages. On se rend compte qu'il y a un vrai changement à faire et ce changement, forcément, ça induit la nécessité d'accompagner les différents acteurs, ici les professionnels et les usagers. Et donc là, je propose justement à IESA de continuer pour nous parler justement des actions qui sont en cours autour de la communication auprès des usagers. Merci, Nelsa. Là, je vais vous présenter, je vais vous faire un point sur la communication et l'accompagnement qui vient de débuter pour les professionnels et les usagers. Donc, on a ciblé deux cibles. Donc, on utilise les mêmes canaux de communication que ce soit pour le grand public ou pour la partie professionnelle de santé, à savoir qu'une campagne média avec des spots télé, radio a été mis en place pour le grand public, notamment des articles de presse pour les professionnels de santé. Pour ce qui est les deux cibles, on va enrichir justement le kit de communication qui va être mis en place par rapport auprès des professionnels de santé et on passera aussi par les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook ainsi que LinkedIn pour faire la promotion justement de mon espace santé. Slide suivant, merci. En ce qui concerne, donc sur ces slides, on vous a mis des exemples de la campagne média, notamment avec la diffusion de quatre spots télé qui cible justement des cas d'usage sur différentes thématiques et on vous a aussi rappelé les autres types de campagne. Comme on peut le voir, il y a la diffusion de quatre spots télé actuellement qui passent sur certaines chaînes. Il y a également la diffusion d'un nouveau spot générique et des chroniques radio qui passent assez régulièrement pour faire la promotion de mon espace santé. Pour ce qui est d'enrichir le kit de communication, on a souhaité cibler les messages par couloir. On a aussi sorti cinq affiches dans les salles d'attente des cabinets de ville. Justement, on vous a remis en visibilité l'affiche que vous pouvez déposer dans votre cabinet pour préciser à vos patients que vous êtes en mesure justement de déposer l'ordonnance numérique de manière sécurisée dans leur espace. Et ça, voilà, pour l'ensemble des cinq, pour l'ensemble des différents couloirs, ils auront pour chaque profession une affiche qui sera dédiée par rapport à leur spécialité. Peut-être une précision à Ieza quand on évoque l'ordonnance numérique sur cette affiche. Effectivement, on sait que l'ensemble des médecins ne sont pas encore déployés en ordonnance numérique, mais petit à petit, le déploiement se fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris ce cas d'usage pour avoir cette information en parallèle du déploiement de mon espace santé et le déploiement de l'ordonnance numérique. On a conscience que tous les médecins ne sont pas déployés. En tout cas, ça permet de voir que vous pouvez d'ores et déjà aussi alimenter les profils de mon espace santé via l'alimentation du DMP. et avec ce cas d'usage qui est en devenir et en tout cas en plein déploiement. Merci Sandrine. Et je finalise. Il y a également pour sensibiliser les usages, nous sommes actuellement au cours de finalisation de Flyer qui cible une population particulière pour qui mon espace santé sera vraiment utile du type le ciblage va être fait du type des patients avec une pathologie chronique et du coup ces Flyers seront bientôt distribués aux populations qui seront concernées et visées. Voilà, j'ai fini pour ma part. Merci Yeza. Et du coup Sandra, est-ce que tu peux nous parler justement du réseau des ambassadeurs ? Alors actuellement, c'est une ambition assez forte portée par les pouvoirs publics de réussir mon espace santé, de réussir que chaque Français s'approprie ces enjeux de santé qu'on lui met à disposition et on sait qu'actuellement ce n'est pas nécessairement quelque chose de très aisé pour beaucoup de Français qui actuellement sont dans des situations de fracture numérique qui n'ont pas nécessairement accès soit à l'informatique soit à ces éléments soit qui n'ont pas eu la formation et donc on a des ambassadeurs et des coordinateurs et des ambassadeurs qui ont ce rôle d'aller vers les citoyens à la fois pour leur faire connaître mon espace santé pour les aider si besoin à l'installer sur leur téléphone s'ils en ont un leur montrer comment ça fonctionne leur expliquer ce qu'il en est il y a une intention très forte de faire en sorte que les personnes les plus concernées dont on sait souvent qu'elles sont les plus fragiles puissent avoir accès à toutes ces informations alors parfois ça prend une forme assez sympathique comme là on peut le voir du coup une sensibilisation dans des lieux parfois inattendus dans des événements sportifs sur la plage ou autre parfois un peu ludique mais l'objectif c'est bien que cette diffusion qui soit la plus large possible et notamment avec l'aide comme tu l'as dit des spots télé des spots radio soit rentre petit à petit dans la vie de nos concitoyens et des personnes qu'on prend en charge en tant que professionnels Merci Sandra et du coup en complément l'ANS vous met à disposition un certain nombre d'outils donc il faut savoir que sur le site de l'ANS vous avez une page dédiée mon espace santé pour les professionnels de santé et sur cette page là comment sensibiliser aussi votre patientèle donc vous allez avoir des propositions de flyers vous allez avoir justement les principales questions qui sont posées par les patients avec des éléments de réponse justement pour les rassurer pour les inciter à aller aussi sur mon espace santé des questions autour de la sécurité des données personnelles parce que c'est un sujet de plus en plus à cause des cyberattaques qu'on peut entendre on est de plus en plus sensible et justement j'en profite vu que je vois qu'il y a une question autour de l'identité Sandra si tu veux répondre c'est l'occasion parce que justement on a des questions autour on a une affiche INS et ça peut être l'occasion de parler de comment ça se passe quand l'INS n'est pas exact alors du coup merci beaucoup Naza de me poser la question donc j'ai évoqué pour l'instant un mécanisme le mécanisme le plus simple et que dans l'usage on voit le plus fréquemment qui est l'appel par carte vitale parce que c'est celui qui a le plus de chances de récupérer un résultat le plus simplement possible parce que souvent en tant que professionnel quand on rentre les traits d'identité par exemple on n'a pas nécessairement le lieu de naissance et du coup ou alors il y a eu des changements dans l'école de naissance donc au moins quand on met la carte vitale et on voit que c'est le plus simple et le plus pratique mais il y a pour autant l'appel par trait qui peut également exister donc que ce soit un appel par carte vitale ou que ce soit un appel par trait et bien on sait qu'on n'a pas toujours un retour du service dans 100% des cas soit parfois parce que par exemple si on a fait un appel par trait et on a fait une erreur dans le prénom ou une erreur dans le nom de famille et du coup on peut avoir un retour qui nous dit attention il n'y a pas de retour du téléservice parce que cette identité n'existe pas donc là on peut essayer de corriger cette éventuelle erreur de frappe ou bien faire un appel par carte vitale la prochaine fois que le patient viendra ou bien il y a des situations parfois où on peut également avoir un retour du service parce qu'il y a une homonymie il existe des personnes qui ont le même prénom de naissance le même nom de naissance qui sont nées à la même date etc et du coup là il faut qu'on s'assure qu'on est la bonne personne en vérifiant par exemple son numéro de sécurité sociale et son identifiant national de santé qui souvent est la même chose pour les ouvre-endroit donc il y a ces situations mais on a mis en fait sur le site internet que tu nous partages donc ça c'est les documents à destination de la patientelle mais je crois que sur la diapositive suivante il y a des outils à destination du professionnel lui-même et notamment avec quoi faire en cas de discordance INS ou de retour qui n'est pas évident à gérer il faut aussi savoir que parfois je crois que c'est la suivante la fiche pratique du coup le mémo INS les fiches réflexes et puis parfois il faut savoir qu'il y a des erreurs auprès de l'état civil notamment dans les retranscriptions pour les personnes nées à l'étranger il peut y avoir des vraies erreurs de saisie alors là on rentre dans des marges plus compliquées où vous pourrez trouver sur le site des liens vers des formulaires à donner aux patients pour qu'ils puissent changer leur état civil dans certains cas ou bien leur identité auprès de l'assurance maladie mais donc là vous avez les deux fiches qui vous donneront toutes les indications sur la façon de gérer ces situations alors dans l'expérience on n'a pas de statistiques informatiques parce qu'en pratique on ne sait pas quand un professionnel ne clique pas sur qualifier l'INS si c'est parce que l'identité qui lui retournait n'est pas la bonne ou si simplement parce qu'il est passé à autre chose du coup on ne sait pas dans quel est véritablement le pourcentage de ces situations que rencontre le professionnel de façon globale et statistique mais ce qu'on voit sur le terrain c'est que dans plus de 9 cas sur 10 quand on met la carte digitale on a l'identité sans difficulté qui revient mais on sait vrai qu'on a parfois ces situations de discordance qui peuvent survenir et donc là qui sont plus compliquées à traiter dans les liens qui sont mis à disposition on a aussi des référents régionaux d'identité aux vigilances donc des professionnels souvent de santé notamment au sein des établissements qui ont une expertise extrêmement forte en identité aux vigilances et qui peuvent venir apporter leur aide sur le sujet alors quoi faire quand on est en difficulté avec son logiciel c'est un point qu'on n'a pas abordé le plus simple souvent c'est de poser la question à son éditeur typiquement sur les enjeux INS les éditeurs rassemblent ces différentes questions à travers leur support et après peuvent faire des questions peuvent nous faire des questions groupées auprès de nous pouvoirs publics qui gérons ces téléservices et on peut apporter de façon coordonnée ces réponses et qui d'ailleurs nous permettent parfois d'améliorer nos propres outils et nos propres services donc le plus simple en première intention c'est de poser la question à son éditeur mais pourquoi ça n'a pas marché et puis si jamais vous êtes en difficulté et que vous n'arrivez pas à avoir de réponse auprès de vos éditeurs alors il y a différents cas de cellules blures donc là j'évoquais les référents régionaux d'identité aux vigilances sur les cas INS globalement sur les dysfonctionnements logiciels il y avait la page Sentinelle qu'on a montré tout à l'heure qui était cette démarche d'aller voir dans le détail les logiciels pour s'assurer qu'ils répondent bien à l'attendu donc vous pouvez également revenir vers nous vers le lien mis à disposition sur cette page donc différents leviers à votre disposition pour au final fluidifier tous ces usages Merci Sandra et du coup c'est une parfaite transition avec INS donc on parle côté usager donc il y a toutes ces actions d'accompagnement auprès de l'usager et finalement oui il y a aussi cet accompagnement de votre côté donc vous avez une page avec des outils qui sont vraiment pour vous donc un mode d'emploi sur mon espace santé DMP la messagerie sécurisée des fiches pratiques pour comprendre tout ce qui est autour des droits et règles d'accès justement sur l'espace pareil vous allez avoir les 15 questions qui ont été le plus posées autour des différents webinaires qu'on a pu déjà réaliser et autres interventions le MMO INS je ne vais pas l'évoquer plus en détail les usages en fonction du statut et des profils parce que du coup il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir sur mon espace santé et après vous avez aussi donc mon espace santé et les adolescents et le dernier point qu'on avait évoqué qui était la démonstration du web PC DMP qui était la version mode dégradé pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'alimenter le DMP au travers de leur logiciel puisqu'il n'est pas encore référencé Ségur ou que la mise à jour est en cours donc voilà c'est les éléments après il est vrai que ça fait beaucoup d'informations donc autre chose que je me permets de faire un petit focus c'est que sur le site de l'ANS souvent en bas de page vous allez avoir cette petite boussole que vous voyez à l'écran surtout n'hésitez pas à cliquer puisqu'à partir de cette boussole vous allez avoir justement une orientation qui va vous être faite c'est un orienteur en réalité donc vous allez dire votre profil dans quel type de structure vous exercez et petit à petit en fonction des questions vous allez avoir une réponse personnalisée avec justement savoir comment je fais pour demander ma carte CPS comment je fais pour justement savoir si mon logiciel est Ségur et ainsi de suite qui vous guidera tout le long de votre parcours donc là c'est vraiment pour les ressources qui sont à votre disposition et la dernière ressource puisque c'est vrai qu'on vous parle de plein de choses et c'est pas forcément évident de se saisir parce qu'il y a beaucoup d'acronymes on a mis en place de mémoire je crois que c'est en mars-avril de cette année une plateforme de e-learning sur le numérique en santé où on a déjà 59 cours sur justement ces différents acronymes qui sont parfois encore barbares pour certains qui sont l'INS ICPS bon Ségur je sais c'est quoi mais Ségur numérique c'est quoi la différence savoir plus sur les types de balles du coup les boîtes aux lettres donc sur la MS santé ce sont d'ailleurs les dernières formations qui sont disponibles n'hésitez pas à aller les consulter et du coup j'en profite c'est peut-être un peu en avance mais si par exemple toutes les questions autour de la cybersécurité vous y êtes sensible et vous voulez justement en savoir un peu plus sachez qu'il y a aussi une formation autour de la cybersécurité qui est disponible et d'ailleurs le mois prochain ça sera le mois du cyber mois donc soyons tous cyber vigilants ensemble voilà donc je propose qu'on clôture justement ce webinaire par un petit temps de questions réponses je sais qu'il y a déjà eu des questions qui ont été répondues tout le long du chat du coup est-ce qu'il y en a certaines Sandrine je vois est en train de taper des réponses est-ce que du coup Sandrine tu veux profiter de ces quelques minutes qu'on se donne pour répondre en direct et comme les questions évidemment enregistrées c'est comme ça les personnes qui verront cette vidéo on pourra en bénéficier aussi oui il restait en fait une question je crois que c'est une des seules sur le carnet de vaccination on a effectivement prévu d'intégrer toute la partie de carnet de vaccination qui est vraiment importante dans les logiciels métiers médecins donc ça fait partie et je te laisserai compléter c'est un travail de ce qu'on appelle la vague 2 du Ségur donc on travaille dessus on est en train de finaliser les travaux avec vos éditeurs de logiciels les textes devraient paraître d'ici la fin de l'année pour imposer un peu le cadre on travaille parallèlement alors vous pouvez d'ores et déjà utiliser on l'a évoqué un peu ici aussi le web DMP pour assurer mais effectivement c'est beaucoup moins simple que l'intégration et donc c'est bien prévu prochainement pour une intégration parfaite dans les logiciels métiers et que ça soit beaucoup plus ergonomique pour vous et autrement est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous avez été amené à répondre et auxquelles on n'a pas répondu par oral et qui serait intéressant de partager avec tous alors je vois une question les pharmaciens de la commune où j'exerce m'ont dit ne pas avoir accès à l'espace santé alors normalement en fait tous les il y a une grande partie alors je sais j'ai plus les chiffres en tête mais aujourd'hui on a une grosse partie des pharmaciens qui sont en train d'être équipés des logiciels Ségur qui permettent alimentation et consultation du DMP donc peut-être que là les pharmaciens que vous avez rencontrés n'avaient pas encore eu leur équipement mais c'est imminent puisque comme pour les médecins à la fin des installations est prévu là dans quelques jours au 20 septembre on sait qu'il y a eu un très fort taux de commandes de ces versions Ségur aussi chez les pharmaciens comme les médecins donc voilà très prochainement les pharmaciens qui travaillent en lien avec vous vont aussi pouvoir avoir cet accès au DMP et donc au profit de mon espace santé des patients d'ailleurs côté pharmaciens non seulement ils sont intéressés de consulter mais aussi alimentés et dans leur accord conventionnel on parlait tout à l'heure d'accord conventionnel avec les médecins mais côté pharmaciens ils sont aussi valorisés pour l'alimentation qu'ils font de certains documents issus des entretiens pharmaceutiques qui peuvent être intéressants pour l'ensemble de l'équipe de soins Merci Sandrine et d'ailleurs j'allais en profiter il y a une session webinaire spécial officine le 2 octobre donc n'hésitez pas justement à relayer l'invitation je vous ai mis le lien dans la discussion donc n'hésitez pas à transmettre aux pharmaciens justement d'officine s'ils souhaitent en discuter avec nous et du coup on fera un focus spécial officine C'est vrai que c'est une particularité de la médecine de ville par rapport aux autres couloirs d'avoir d'emblée dès la vagune du Ségur intégré la consultation de mon espace santé au sein des logiciels pour tous les autres couloirs que ce soit l'hôpital la biologie la radiologie ou bien même les officines qu'on évoquait dans le cadre de cette démarche des petits pas ils ont tous dans le cadre de leur mise à jour Ségur la possibilité d'alimenter mon espace santé mais pour la consultation c'est bien une spécialité de la médecine de ville donc pour eux ce sera en vague 2 et en ce qui nous concerne en médecine de ville vous pouvez d'ores et déjà le faire depuis votre logiciel mais donc malheureusement pour tous ces autres professionnels ça passera comme l'avait évoqué Nelza par ce qu'on appelle WebPSDMP qui est l'accès au DMP des professionnels par navigateur et pour lesquels vous pourrez si jamais ils vous posent la question j'aimerais bien voir ce que vous avez mis dans mon espace santé comment je peux faire ils peuvent se servir de navigateur il y a des petites vidéos qui illustrent cette possibilité qu'on vous partagera également dans les liens je crois qu'il reste une question Sandra Sandrine comment communiquer par voix sécurisée avec nos patients qui ont refusé la création de mon espace santé ceux qui se sont opposés du coup alors j'avoue que là en fait c'est vrai que l'intérêt de l'activation de mon espace santé c'est notamment cet échange sécurisé qui est proposé avec les patients parce qu'on sait qu'il y avait d'ores et déjà des échanges précédemment mais avec des boîtes des boîtes aux lettres non sécurisées et je crois que c'est vraiment aujourd'hui quasiment la solution la plus sûre en termes de confidentialité d'avoir cette messagerie après si le patient vraiment refuse cette activation après tout l'accompagnement qu'il y a pu avoir sur l'utilité les échanges se passent alors je vous laisse compléter parce que je ne connais pas toute l'offre mais c'est via la messagerie avec laquelle les professionnels avant mon espace santé communiquaient avec certains de leurs patients mais qui n'apportent pas les mêmes garanties en termes de sécurité je crois que soit par écrit soit par oral on a répondu à la majeure partie des questions il me semble que je ne vois pas de nouvelles questions comme indiqué en début de webinaire toutes les informations tous les liens sont disponibles justement sur le support donc vraiment le support vous allez avoir toutes les informations et sinon si vous voulez déjà avoir plus de détails n'hésitez pas à aller sur la page de mon espace santé de l'ANS où vous allez retrouver toutes ces informations et pour ceux qui souhaitent savoir justement ce qui arrive n'hésitez pas justement à rester connecté avec nous en vous inscrivant justement sur la newsletter de mon espace santé du coup je l'ai mis aussi dans le chat donc merci à tous je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attendant je crois que non donc merci encore à tous d'être venus d'avoir consacré ce temps assez assez tard en soirée donc merci et merci à nos intervenants merci beaucoup à vous merci à tous bonne soirée bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous